Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette journée d'études sur notre thème prise en charge et développement territorial. Donc, je voudrais d'abord vous sauver la bienvenue et vous dire qu'hier, on a eu deux premières journées d'études très stimulantes. Donc, il y a des gens qui mènent des félicitations d'avoir ma collègue, qui est pas le moindre, et qui était responsable de la journée exclusive à l'histoire patrimoine et mémoire. Et ensuite, il y a une autre qui est encore au lit, mais peut-être ailleurs. Et qui était responsable de la journée d'études en littérature. Je pense que ça a été très stimulant, mais très peu de succès. Donc, la journée d'aujourd'hui, il a été organisée par cinq personnes, dont les cinq sont ici, pas ce matin. Donc, les gens de l'Université du Québec, on est ici, et vous avez vu tantôt. Mes collègues de l'Université de l'Ontario, au maire Chouinard et Mandela Sissimard, qui sont ici au sol du groupe aujourd'hui. Et finalement, Luc Thérineau, qui est le lieu de lui et de lui. Ça va jouer le rôle de grand témoin pour nous, aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles qui connaissent bien la catinétale et la forêt, je pense que vous êtes conscients que les trois régions concernées vivent des problèmes socio-économiques qui sont très similaires. Et les trois sont aux prises avec un problème de décroissance démographique. Je pense que ceux-là, vous connaissez bien. Ça fait une ramée d'or, qui est un peu spécial. Je regardais ça hier, et on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de personnes qui ont 65 ans, que de personnes qui ont moins dix ans. Donc, c'est vraiment une situation particulière. C'est ici des régions qui ont des autres progrès qui sont plus élevées que la moyenne provinciale de leur province ou époque et de leur pays. C'est des régions ici qui ont des autres chômages qui sont supérieurs à leur moyenne provinciale ou à la moyenne du pays. Donc, c'est la problématique du développement territorial. On rejoint un peu celle que s'ouvre aujourd'hui sur l'Ontario, parce qu'elle a 50 ans d'ouverture. Vous vous rappelez que c'est l'état-là de la fameuse troisième composante du grand plan de Rameau-de-Saint-Père. Donc, la question de l'occupation du territoire et de la question du sélection. En réalité, on peut présenter comme étant toute la question du développement. Et il faut quand même un peu de malgré les difficultés qu'on rencontre. Vous allez voir aujourd'hui, il y a plusieurs belles expériences de développement et de prise en charge du développement qui sont présents sur le territoire et qui ont été donc l'œuvre de grands idéaux qui ont consacré tant l'énergie à la promotion de ces organisations-là. Réellement, on peut présenter nos trois communautés comme des communautés à la recherche d'un modèle internaitif du développement. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de passer à la présentation de M. Jean, spécifiquement, les deux petits conseils que je veux simplement vous rappeler. D'abord, pour ceux qui ont besoin d'avoir accès au réseau MIGI, comme dirait M. Jean. Il faut simplement utiliser le... je pense que c'est une autre part, en tout cas, mais il y a la commission suivante. UMCG pour la colline du campus. Trait de l'union corromp au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs collègues d'organiser durant le programme de l'éducation. Pour les locaux, maintenant, sur la planète ici, on va retourner ici, en fait, j'ai convenu pour la marquette de l'éducation. Mais dans notre cas, les deux salles qui vont être utilisées, la salle PSN 404 et 423, sont situées dans le centre de l'éducation ici. Et c'est trois étages plus. La pause café, les deux pause café, on va vous mettre ici, dans le goût-là, plus qu'à l'éducation. Donc, allons maintenant à la présentation de M. Jean. M. Jean, c'est un homme à... je le vois comme un homme à quatre vis, c'est un peu... c'est parce qu'un choc, c'est bon. Dans le sens que c'est d'abord une enseignance, respectée à tout le monde d'enseignement. C'est un chercheur aussi, vous allez voir, dans le petit profil que je vais vous présenter. C'est aussi un administratif, parce qu'il a de l'occupe, il a de toute façon, toute fonction dans les différentes universités où il y a de la famille. Et c'est aussi, généralement, quelque chose d'assez particulier, un politicien. Un politicien de mon université, parce que du soir, il est comme président de son université. Mais aussi un politicien à l'échelle du ministère, parce qu'il intervient toujours dans le monde. Donc, les gens, je vais lui dire ça, parce qu'il m'a dit ça hier, je savais qu'il y avait un organisme d'abord, en formation, les géographes, on peut pas être sûr des deux, qui a tendu ses intérêts de recherche chez son enseignement. Et il est président de l'université de politique. Donc, après avoir enseigné au département de géographie de l'Université de Troux, il s'est joint au département de géographie de l'Université de Poitiers en 2000, où il a occupé diverses fonctions administratives, dont la direction du département et le directeur du NERC2 en chargé d'analyse spatiale et de perspective territoriale. En recherche, il a contribué à l'énergie de l'approche en développement territorial, qu'on va de ton ordre aujourd'hui. en s'indiquant dans de multiples projets de recherche et dans de multiples écrits de recherche. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en étude. Il s'est beaucoup intéressé à la mutation des relations rurales et urbaines, et à l'aménagement du territoire, et finalement, à toute la question de la ruralité. Donc, il a récemment publié ou contribué à la publication de quatre ouvrages collectifs. Un premier sur la ruralité en France, un second sur l'Europe et toute la question de l'aménagement du territoire, un troisième sur les questions de justice et société rurale au 16e siècle, du 16e siècle, c'est-à-dire à mon jour, et un dernier sur les dynamiques des espaces de gouvernement. Donc, M. Jean est aussi, donc, un policier, un policier tantôt, et le conseiller municipal délégué à Poitiers depuis 2008, et il est responsable chargé de la prospective hôtel. Il s'intéresse activement au dossier de l'école rurale, et est membre du Conseil scientifique national des francs-castes depuis 1998, association complémentaire à l'école qui se préoccupe de démonstration sociale pour les enfants et les jeunes. Donc, profil très diversifié et très riche, le thème de sa conférence aujourd'hui, « Du développement local au développement territorial mondialisé, quel nouveau défi de période 1980 à 2000R ? » M. Jean. Bien, bonjour, merci pour votre présence. En tant qu'on mule une pensée pour mon collègue et ami professeur d'histoires qui, il y avait quand même d'accord, à impulser les collaborations entre l'université de Poitiers et l'université de Mountain, et je confirme mon souhait d'entrer, et puis la vice-présidente aux relations internationales, le Front Marison, de conforter ces relations entre notre université et l'université de Mountain. Lorsque, merci aux communautés d'organisation pour m'avoir invité, lorsque je l'ai changé, pendant quelques minutes avec André au téléphone, il y a quelques semaines, je lui ai dit, on regarde votre demande, je vous plaie bien devant vous l'évolution des notions qui révèlent les pratiques individuelles et collectives, mais aussi qui fabriquent ces pratiques individuelles et collectives, et je retrace très bien, à 15 ans, jambé, l'évolution de ces notions du début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la notion de développement locale, comment elle émerge, dans quel contexte, qui va se charger ensuite de la notion de territoire, et le territoire va tenir la géomique, et qu'on voit qu'à partir des années 90-95, c'est la notion de développement durable qui envahit tous les discours laissés à partir des années 2000 par la notion de démocratie participative, même si cette notion est mise en oeuvre de façon assez variable ici et là. Et puis après, je lui ai dit, quand je regarde quelques sociétés locales, je dis difficultaire avec territoire, mais je suis dit à ça tout à l'heure, quand je regarde des sociétés locales au Chini, au Portugal, en France, allant au Québec, quand on l'acadie, il y a souvent, j'ai eu un moment de désarroi, parce que je, en buvant une bière au Bériton, je demande promotion pour ce restaurant, il y a un post-doc qui me dit, alors c'était mon temps de travailler sur l'acadie, je lui ai dit, je ne travaille pas plus tôt sur l'acadie, je suis un invité étranger à l'acadie, et je me suis dit, mais est-ce que mon propos ne doit pas être totalement décalé, et il est fort probable que mon propos soit décalé par rapport à vos préoccupations, et donc par avance, je m'en excuse, ce sera que vous trouverez quelques idées qui pourront vous intéresser. Et moi, je disais que lorsque je regarde des sociétés locales dans différents pays, au Québec, en France, au Portugal, au Chili, au Brésil, il me semble que ces sociétés sont confrontées aux mêmes enjeux, aux mêmes défis, et c'est pour cela que j'essaie, à la fin de mon propos, de pointer cinq défis. Le défi, en fait, que l'on a entendu depuis une journée et demie, ici, avec une conception peut-être un peu importantinomique des relations environnementales, le défi de l'alimentation, et les défis alimentaires, et les nouvelles relations environnementales, et à ce défi, le défi des inégalités sociales, car je considère qu'on oublie ce défi dans beaucoup de sociétés locales, et pour moi, il est majeure, le défi environnemental, et puis je terminerai encore pour les questions de nos citoyens. Donc, ce qu'on propose sera un propos à grands enjambés, un peu à la louche, un peu schématé, mais je compte sur mes collègues qui sont ici, présents, ce soit Serge, Omer, ou Bruno, pour pondérer, nuancer, critiquer ce propos qui sera sans doute un peu schématé pour le regard du temps imparti. Alors, d'où l'explication de ce titre du développement local au développement territorial mondialisé, car il me semble que toutes les sociétés locales sont confrontées aux mêmes enjeux. J'ai proposé à André, donc vous avez bien compris que si mon propos est peu intéressant, c'est André qui partage la co-responsabilité de ce propos que mon propos est intéressant, et bien c'est ça les pas responsabilités, et bien voilà. J'ai proposé à André de commencer mon propos à partir des années 80, pourquoi à partir des années 80 ? Parce que c'est un tournant concernant l'évolution des pratiques individuelles et collectives, et concernant les mutations du contexte économique et financier en particulier. Tournant concernant les mutations individuelles et collectives, puisqu'à partir du milieu des années 70, nous assistons dans de nombreux espaces bureaux de sphère de densité à une multitude d'initiatives individuelles et collectives qui contrecarrent, en fait, la logique de concentration de l'espace. Ces années 80, elles sont caractérisées par trois grands phénomènes. Tout d'abord, c'est la domination, voire l'hégémonie, l'idéologie libérale. C'est la naissance du développement local. Et puis, nous allons redécouvrir le pouvoir créateur des réseaux. Et je vais évoquer cela en quelques instants. Domination, voire l'hégémonie, l'idéologie libérale. Les leaders politiques sont révélateurs de l'idéologie libérale. C'est l'idéologie libérale, les Tacheneurs qui sont au pouvoir. Cette idéologie libérale envahit tous les pays de l'OCDE et elle produit un désengagement de l'État, un désengagement contraint de l'État keynésien, désengagement contraint de l'État keynésien, un État central qui s'aperçoit au début des années 80, quels que soient les gouvernants, qu'ils aient dans l'incapacité de résoudre la crise économique. Alors que vous pensez que cette crise économique qui débute en 67 et non plus en 74, que cette crise économique est une crise de court terme. On prend conscience que cette crise va être une crise longue, une mutation des sociétés et que l'État central est incapable de résoudre cette crise. On a une crise d'efficacité de l'État central, une crise d'efficacité des politiques publiques. J'entends par là qu'on prend conscience qu'une intervention centrale de la part de l'État, cela n'a pas permis de réduire les inégalités territoriales, les inégalités sociales, les inégalités dans le domaine de l'éducation et donc qu'il faut réfléchir à un autre modèle concernant l'intervention publique. Crise également de légitimité de l'État. Il y a de plus en plus de contestations de la part de catégories socioprofessionnelles qui considèrent qu'elle peut être trop d'un coup pour ceux qui sont assistés et soutenus par l'État et qu'on voit une montée en puissance dans de nombreux pays de l'OCDE d'une remise en cause du prélèvement des inégalités. Et puis, cette idéologie libérale, j'y raccompagne qu'il n'y a plus une conception de l'espace, qu'il n'y a plus une conception d'un espace métropolisé, d'un espace compétitif. Et je reviendrai sur ce point car il nous concerne ici, mais aussi dans tous les espaces ruraux de faible densité ou d'une inclusion périphère. Ce désengagement, ce qui m'intéresse, c'est que ce désengagement contraint de l'État au début des années 80 va être présenté dans de nombreux pays de l'OCDE à partir du milieu des années 80 comme un désengagement vertueux. J'entends par là que l'État va transférer des compétences aux échelons internationaux, sur les processus de décentralisation, et cela va être présenté comme un modèle d'organisation qui par définition va permettre de résoudre la crise économique et la crise de l'éligibilité de l'État. Je m'arrête un instant sur cette idéologie libérale qui était génomique dans les années 80 mais qui nous semble qu'elle continue à irriter tous les esprits. Sans vous croire qu'il y a dit, parce que j'ai bien pris conscience depuis samedi soir qu'il y a dit qu'il y a des espaces géographistes et on est en présent des espaces géographistes pluriels et résistants, mais cette idéologie libérale envahit le comportement des individus, elle valorise l'entreprise et l'entrepreneur et en parallèle on voit cette idéologie qui influe la conception des politiques publiques puisqu'elle valorise le maire, chef d'entreprise et on vote de plus en plus, tout au moins en France, en Espagne, en Portugal, au Québec, je ne sais pas, mais on vote de plus en plus pour un maire chef d'entreprise, c'est-à-dire un maire pour une personnalité plus que pour une idéologie politique, pour un maire capable d'analyser une situation, capable de porter une stratégie comme un chef d'entreprise. C'est la fascination du marché et on voit à partir du milieu des années 80 le développement du marketing territorial. On pourrait faire mon ami donner une guillemets s'amuser à cela, à nous présenter je dirais des images du marketing territorial et d'analyser ces images du marketing territorial. Nous, les plus anciens, on a vécu sans connaître des territoires qui faisaient du marketing territorial et on a aujourd'hui une explosion de ce marketing territorial qui est révélateur de la façon dont les territoires se pensent et le révélateur de l'image qu'il renvoie aux autres mais qu'il renvoie aussi aux sociétés et aux habitants qui habitent dans les espaces concernés. C'est à partir de cette idéologie qu'il y a de l'accent aussi sur les palmarèses. Palmarès, en France, on ne passe pas 15 jours sans qu'un hebdomadaire ne publie le palmarès des hôpitaux, le palmarès des lycées, le palmarès des universités, etc. Ces palmarès conservent essentiellement des services publics, des biens publics, des biens communs et jamais le palmarès des grandes fortunes, etc. On n'en parle pas, mais c'est à participer à l'évolution de la représentation des familles et des choix des familles concernant les universités et les hôpitaux. C'est vraiment quelque chose qui régit la concurrence entre les hôpitaux, les lycées, les universités et entre les biens publics. Cette idéologie libérale prône un individu acteur, un individu autonome. C'est le retour de l'individu du sujet acteur. Dès la plus jeune enfance, on insiste sur l'importance de former des individus capables d'interpréter des situations, capables d'élaborer des stratégies de développement et puis l'esprit gestionnaire envahit de les discours. On gère tout, y compris le temps, les relations sociales, etc. C'est assez surprenant. Un nouveau mot émerge à partir du milieu des années 80, c'est le projet. un nouveau mot gourou et tout devient projet. On élabore obligatoirement des stratégies, des projets, des projets de paix, des projets de territoire, des projets d'utératifs locaux et tout est organisé autour de projets et on voit se mettre en place dans les espaces géographiques des projets et des contrats et une contractualisation avec soit les chefs régionales soit les parts centrales. L'individu doit être motivé. j'ai mis les individus comme les territoires parce qu'en fait on a une analogie entre les deux. On demande aux individus comme les territoires d'être motivés, d'être réactifs, voilà, c'était trop long, d'être autonomes et responsables. Cette idéologie, elle envahit, cette idéologie du projet d'individus motivés et réactifs, elle envahit tout le monde. Je me souviens, j'ai une fille, une grande-fille il y a 30 et quelques années, j'ai appelé monsieur, lorsqu'elle est allée à la faculté des lettres et langues ou en scène dans des manœurs Elie Gerdadgini pour rencontrer les collègues puisqu'elle voulait s'inscrire en espagnol. La prof d'espagnol, vous savez, les prof d'espagnol sont un peu moins vivants et je n'ai pas commencé en acadie, mais bon, voilà, on ne peut pas se place, c'est pas une critique mais c'est plutôt sacratique. et la prof d'espagnol lui dit alors quel est ton projet ? Je me suis dit est-ce que quand j'étais en terminale, j'avais un projet professionnel, etc., est-ce que dès 17 ans il faut avoir un projet ? C'est une vraie question sur la façon dont on pense l'inquiétude et dont on pense aussi les territoires et les territoires et les territoires et tout ce qu'on a dans un projet. Cette conception libérale, je suis beaucoup trop long, cette conception libérale, elle soutient la conception d'un espace polarisé, d'un espace compétitif, concurrentiel à une chaîne internationale au détriment des espaces de gros, au détriment des régions périphériques et les états de CDE soutiennent cette conception libérale productiviste avec le développement des technologies et des résultats de dimension internationale. Ça, c'est une photo de ça pour nous illustrer ces territoires compétitifs et en parallèle de cela, en parallèle de cela au milieu au début des années 80, on assiste à la naissance du développement local avec cette multitude d'initiatives individuelles et collectives qui sont prises par des habitants, par des acteurs et qui vont s'organiser à l'échelle locale pour capter de la valeur ajoutée pour favoriser le développement de leur société locale. Cela se généralise ensuite au restant d'emploi, cela se généralise à des quartiers urbains qui sont marginalisés car toute la ville n'est pas compétitive et on voit se développer autour de cette initiative une alternaté ou une approche idéologique alternatée à la conception libérale de l'espace. J'ai évoqué les travaux de Georges Penneco, d'Alain Lippiaens en France qui est aussi pour beaucoup d'autres gens, d'André Joyal, mais aussi de Serge Pompé et d'autres collègues qui sont présents ici. Pourquoi j'ai évoqué cela ? Car il est essentiel de formaliser, de théoriser les initiatives et les constats que l'on peut faire concernant l'évolution des comportements individuels et collectifs pour donner du sens et formaliser ces initiatives de l'individuel car autrement cela reste quelque chose de trop d'espace. Et donc, on va se développer une idéologie alternative à la conception libérale de l'espace. On se posait, se décoquerait une question, est-ce que le mouvement du développement local c'est une mode ou un mouvement social ? On peut dire aujourd'hui que c'est un mouvement social mais je promènerai, c'est vrai que on fie en l'espace dans un instant. Donc, le développement local est structuré par des valeurs totalement radicalement différentes de l'idéologie libérale. C'est la solidarité entre ville et campagne, entre les petites villes et les espaces de vos proches. C'est la solidarité entre riche et pauvre. C'est la valorisation des ressources endogènes. Ça, c'est un élément essentiel et c'est un élément de différenciation entre les régions périphériques qui valorisent leurs ressources endogènes et celles qui ne les valorisent pas et qui pensent que les forces exogènes sont déterminantes concernant le devenir de leur développement. C'est la réconciliation de l'approche économique, culturelle et sociale et culturelle est tout aussi important, voire plus important que l'économie et le social avec l'évolution des représentations des habitants, des acteurs et qui est lié ou non au développement. C'est une notion de partenariat qui est centrale. Et puis, on redécouvre. On redécouvre car la période fordiste n'avait plus oublié cela. On redécouvre à partir du début des années 80 le pouvoir, de façon empirique et théorique, le pouvoir créateur des réseaux, des réseaux formels et informels. On redécouvre l'importance de ces réseaux qui vont du local au, j'ai envie de dire, au mondial et l'importance de ces réseaux comme facteur de développement inégal. Donc, individu, l'acteur des réseaux caractérise cette année. au début des années 90, alors c'est un peu schématique parce que c'est plutôt vers la fin des années 80, ça dépend de chaque pays, etc. Mais à partir des années 90, la notion de développement local laisse la place en fait à la notion de territoire et tout devient territoire. cette notion envahit les discours, y compris les discours des journalistes mais aussi ceux des habitants. Qu'est-ce que le territoire ? J'aurais envie de dire que je ne sais pas le définir, mais voilà, chaque géographe en France, ceci différent au Québec, mais a sa définition du territoire. Sur une petite synthèse, chez lui, c'est un espace réel définitée mais avec des frontières au lieu de passage. La frontière telle qu'elle a été évoquée hier au XIXe siècle et pas la frontière telle qu'elle est connue depuis 2001 ou telle qu'elle est connue aujourd'hui quand vous l'avez passé de côté du fleuve. C'est un espace réel mais c'est aussi un espace rêvé et au fond de la frontière le territoire. Quand on pense à un territoire, il y a des images qui arrivent à l'esprit et ces images influent de façon significative la façon de penser cet espace local-là. Ce n'est pas seulement un espace limité, c'est un construit à cœur. C'est l'articulation entre un système de production qui repose sur la proximité géographique, sur des réseaux entre les acteurs, entre les entrepreneurs mais aussi des réseaux organisationnels et c'est l'importance de cette troisième révolution qui ne se limite pas, me semble-t-il, aux réseaux sociaux dont je reviendrai sur ce point, mais c'est l'articulation entre une proximité géographique, une organisation géographique des entreprises et des activités économiques en lien avec d'autres lieux à d'autres échelles, en amont et en aval des entreprises qui sont dans un espace géographique délimité. Et puis, le territoire sont des signes, sont des symboles, c'est du marketing, sont des images et des images qui sont inscrites dans le temps et qui pèsent beaucoup sur les comportements des habitants et des acteurs. Cela réduit, tout au moins en France et en Europe, une nouvelle conception de l'aménagement qui repose, qui tourne autour de la notion du strict industriel de la troisième Italie de la Beauce, ici, qui est par exemple au Québec. C'est la volonté de la part des États centraux d'essayer d'articuler l'unité géographique qui serait vertueuse avec l'unité économique, l'unité géographique en fait, ayant comme finalité de favoriser les liens entre les chefs d'entreprise dans un espace donné et pour essayer de favoriser des dynamiques industrielles en prenant l'exemple de la troisième Italie ou des districts industriels en France comme par exemple Schöter. La seule différence, c'est que ces districts industriels sont liés à une histoire particulière, sont liés à une histoire qui s'inscrit dans un corps long. Ce sont des décennies de relations de confiance et cette question de la relation de confiance entre les acteurs elle est essentielle. Une relation de confiance entre les entrepreneurs, par exemple, dans la troisième Italie, il y a très peu de contrats entre les entrepreneurs mais la parole entre un chef d'entreprise et un autre est aussi importante qu'un contrat. Donc cette question de la création d'une relation de confiance entre les acteurs est quelque chose sous-déterminant quand on parle de développement territorial ou de dynamique industrielle. Et puis le territoire, le projet de contrat envahisse, je dirais, toute l'organisation des politiques publiques. Sans doute qu'un des éléments importants et une des différences par rapport aux années 70, c'est qu'on assiste à un processus de décentralisation et qu'on a de plus en plus d'acteurs qui participent à élaborer les politiques publiques. Ça conduit à une décentralisation au nord comme au sud, au nord dans les années 80 et au sud dans les années 90-95, que l'on soit ici au Chimie, par exemple, qui est un État centralisé et qui a enclenché un processus de décentralisation. Et puis j'ai ajouté cette petite diapo hier, après la conférence de l'un d'histoire et les propos d'hier, ces quatre propos de Condoncet, Touré, CIS et puis Mirabeau. Pourquoi ? C'est le débat à la constituante en 1799 en France et c'est le débat concernant l'évolution des paroisses en commune. Vous allez me dire en quoi ce débat nous intéresse ici, en Akali. Il nous intéresse parce qu'il pose la question de l'autonomie et l'autonomie de l'espace local. Le débat est assez simple entre Condoncet, Touré et CIS. Eux prônent le passage de 44 000 paroisses à 6 îles communes. La faille, ces communes, disposent d'un potentiel économique suffisant pour pouvoir, avant des marges de manœuvre, et se développer et que ces communes disposent des villes locales compétentes pour pouvoir élaborer des stratégies de développement et des vigueurs à l'échelle locale pour pouvoir porter un développement. Et puis Mirabeau, il propose un espace local fort, autonome par rapport à l'État central. Et Mirabeau est très clair et dans ses propos, il dit « Je souhaite que l'État central reste puissant et maintienne l'unité des pays et je propose la transformation de 44 000 paroisses en 44 000 communes. » C'est Mirabeau qui l'emporte puisqu'on passe de 44 000 paroisses à 40 000 communes. Il y a aujourd'hui 39 622 communes en France. On voit bien que, deux siècles plus tard, ce choix continue, je dirais, de marquer l'histoire française. Je me souviens avec l'idée, j'allais ajouter ces diapos parce que c'est vraiment la question de l'autonomie de l'espace de grève qui nous est posée. Pour être autonome, il faut être autonome d'un point de vue économique en termes de ressources, en termes de développement économique et aussi autonome en termes de capacité d'une société locale à prendre des décisions, à élaborer des stratégies et aussi apporter cela à des vigueurs collectifs. Je crois que cette question a été abordée concernant l'académie et les propositions faites du Assemblée en 2004 ce soir. Alors, un regard un peu critique sur cette notion de territoire, c'est la notion avec laquelle je suis très à l'aise. Pourquoi ? Parce que c'est une conception qui est en tête d'homme souvent, les monfils. Cette notion de territoire, elle est utile en termes d'outils de régulation, mais c'est une notion qui, je ne sais pas si c'est la même chose ici en Acadie ou au Québec, mais c'est une notion où, en fait, les acteurs locaux réagent des consensus comme s'il n'y avait pas de rapport de domination, comme s'il n'y avait pas de rapport de force, comme s'il n'y avait pas de conflits locaux. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble poser problème. Toute société est structurée par des conflits. la question, c'est comment on l'a dit. Le territoire est également souvent trop enfermé dans des limites géographiques et j'ai indiqué que la carte, ce n'est pas le territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça naît au regard de ce que j'ai entendu et de ce que j'avais eu. Les travaux d'André Magor et de ses collègues s'amenaient aussi en Acadie. Le territoire, il est traversé par des flux, il est traversé par des réseaux. Et la question qui nous est posée, c'est comment on articule ces plus, ces réseaux avec un espace géographique délimité. Je pense que c'est la question de la conicité des réseaux qui nous est posée et non pas la question de la continuité géographique. C'est passer d'une idéologie de la continuité et d'une idéologie de la mise en réseau de la conicité. Les années 90 sont marquées par une multitude de crises, que ce soit des crises alimentaires où l'homme était venu fou. Ce n'est pas la vache qui était folle, c'est l'homme qui était venu fou. C'est un réglateur d'une civilisation urbaine, d'une civilisation industrielle. Il était venu envisageable dans les années 50-60 du fait de la proximité des relations hommes-animaux que l'homme puisse faire ce qu'il a fait dans les années 90-90 avec des animaux. Mais c'est la multitude de crises alimentaires qui ont eu lieu depuis. C'est la multitude de crises environnementales. Alors j'ai évoqué le charme du film, mais je crois que j'aurais pu évoquer toutes les crises environnementales qui ont eu lieu, j'ai envie de dire, dans toutes les villes du monde. Il n'y a pas une société locale qui ne connaissent pas une crise environnementale locale qui ne soit pas concernée par des problèmes de déforestation, par des problèmes de conflits concernant l'activité de la pêche, etc. Alors on voit bien que cette question-là concerne toutes les sociétés locales. c'est la multiplication des crises économiques et financières et des doutes sur l'efficacité du modèle économique et puis une crise de légitimité avec une diminution régulière du nombre de participants de votants aux élections, y compris aux élections locales et donc des habitants qui sont de moins en moins citoyens, et même si la citoyenneté est sur les élections qui ne peuvent pas que ce simple fait de voter, elle passe aussi par tête de vote. À partir de 1990-95, la notion de développement durable envahit la scène et un jour, en discutant avec un codec, il m'a dit « Oh, développement local et développement durable, c'est la même chose » et donc je me suis arrêté en me disant « Est-ce que c'est la même chose ou pas ? » Et le fait d'une me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi cela ? D'une part, le développement durable est devenu une notion programmatique. Il n'y a pas de pays au monde quand on est au Sénégal, quand on est dans des pays d'Amérique latine, etc., où cette notion de développement durable ne soit pas portée par un ministre de l'Environnement et du développement durable, mais c'est devenu une notion programmatique. Ça n'a jamais été le cas du développement local, par exemple, ça n'a jamais été porté par des leaders à l'échelle nationale. Les critères, vous les connaissez, je ne vais pas insister pour vous sur ces critères, on oublie souvent quand on parle de développement durable, de développement durable, la question de l'équité sociale, la question de la qualification des individus, la question de l'insertion professionnelle des individus, on met trop souvent l'accent sur l'importance des enjeux environnementaux dans le développement territoriaire en oubliant cette donnée de l'équité sociale. Les différences par rapport au développement local, j'en ai listé quelques-unes. D'une part, le développement durable est porté par les grands organismes internationaux, tels que le Mule, la FAO ou la Banque mondiale. Ce développement incite les politiques publiques et fabrique une nouvelle conception des politiques publiques dans le sens où de plus en plus d'acteurs politiques pensent l'élaboration des politiques publiques sur un temps plus long que précédemment, qui ne sont pas bientôt sur un long terme, mais sur un temps sur 15-20 ans et non pas seulement sur le temps du mandat sur lequel ils sont élus. Cela impulse de nouvelles solidarités nord-sud et cela influence les politiques publiques dans tous les pays. Ici, c'est au Costa Rica avec un parc naturel. Ici, ce jeune coitier et la ministre de l'Environnement a récupéré l'anel du Marais-Poix-de-Val. C'est une photo pas très bien prise sur la région que nous avons sur le conseil régional. Parmi les innovations, ce développement durable peut-être plus que le développement local ainsi qu'à la co-élaboration des politiques publiques. le haut-centre, la cause environnementale et bien évidemment des sociétés locales et établissent de ce fait-là la mobilisation de nouveaux habitants, de nouveaux... Je préfère dire de nouveaux habitants, de nouveaux acteurs, ce système d'acteurs est un peu réduiteur comme moi. Quand il y a de nouveaux habitants, on voit dans toutes les associations qui vivent, souvent contre un projet d'installation, on n'a pas que le boisir dans une forêt ou contre un projet touristique dans une zone littorale, on voit des habitants qui ont de 16 à 95 ans qui se mobilisent. Donc on voit l'intergénération dans ces mouvements et ça c'est une différence profonde par rapport au mouvement politique et au mouvement associatif traditionnel où le mouvement politique et le mouvement associatif traditionnel est surtout porté par des plus de 40 ans voire des plus de 50 ans et a des difficultés à capter des jeunes de 20, 25, 30 ans pour se mobiliser sur des causes sur des valeurs politiques. Donc ça c'est une différence importante, c'est-à-dire que c'est un mouvement localisé qui je dirais associe beaucoup plus d'habitants et associe beaucoup plus d'habitants sur je dirais un temps plus court que le temps de la vie politique. C'est un mouvement, ce sont des associations et des mouvements qui également créent de nouvelles relations entre les habitants et les techniciens. j'entends par là que l'on voit de nombreux habitants acquérir des savoirs au cours des luttes et des mouvements de résistance ou de propositions à la matière face à un projet et on voit je me souviens d'une grand-mère qui avait à voir 82, 83 ans expliquer à un sous-préfet la jurisprudence concernant un problème particulier lors d'une manifestation et le sous-préfet était complètement scoché par cette grand-mère quelques mois auparavant ne connaissait rien à la jurisprudence concernant ce dossier et donc on voit des transmissions de savoirs les techniciens gérés le pouvoir des techniciens et appropriés par des habitants en lumières et qui souvent en savent autant plus voire plus et autant qu'ils aient élus voire plus Autre différence c'est un autre rapport au pouvoir Très souvent les habitants qui se mobilisent dans ces associations ne souhaitent pas prendre le pouvoir local pour changer la vie locale ils souhaitent participer pendant 4-5 ans ils se mobilisent pendant 4-5 ans et ensuite l'association peut disparaître les militants du développement local pour les années 70-80 souhaitaient prendre le pouvoir local en pensant qu'en prenant le pouvoir local on pouvait changer la vie locale on pouvait faire évoluer la vie locale là on n'est pas sur ce rapport au pouvoir il y a eu envie certains militants associatifs de ces associations qui ne donnent pas aux élections parce qu'ils ne trouvent pas leur compte concernant l'offre qui leur est faite donc il y a un autre accord au pouvoir que pendant les années 70-80 il y a une demande de forte transparence qui induit également un comportement de doute sur toute proposition faite par les élus quelle qu'elle soit il y a d'abord du doute avant d'avoir la confiance et ça aussi c'est un changement qui est important et la notion de risque qui est au centre de la mobilisation autre intérêt de ces associations c'est qu'elles utilisent des chaînes de réseau et elles utilisent énormément les ressources qui sont sur le net pour pouvoir conforter leur savoir pour pouvoir conforter leur vue c'est quelque chose ça aussi qui me semble très très important cette capacité à regarder ce qui se passe quand on est au Portugal à regarder ce qui se passe par exemple au Québec ou quand on est en France à regarder ce qui se passe chez nous ou au Québec pour alimenter les luttes locaux autre élément lié au développement durable c'est qu'on voit de nouveaux biens communs se développer et remplacer d'une certaine façon la notion de service public que l'on peut avoir ici et là les paysages le patrimoine l'eau la nature deviennent des biens communs des biens appropriés par les habitants et ce sont des objets de conflit de tension entre les sociétés et souvent des objets que le développement et puis ce développement durable incluse incontestablement un peu partout le développement de l'économie sociale et solidaire comme une économie alternative à l'économie financière dominante que ce soit les modèles alternatifs que ce soit les amas ou l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble du secteur d'économie sociale et solidaire on a échangé avec l'entrée rapidement sur le mouvement opératif je vous disais que le mouvement opératif en France a perdu de son sens par rapport à sa création au début du XXI siècle où c'était un mouvement emporté par les valeurs du mouvement opératif où c'était une loi à un individu aujourd'hui il est logique que les managériales pouvaient et dominent dans ce mouvement opératif et je pense tout en France que c'est un des enjeux de redonner à ce mouvement opératif les valeurs qui éclatent ces valeurs de l'économie 2000 on voit se développer l'initiative par le porteur l'air la notion de démocratie participative je ne sais pas quelle est la mise en oeuvre au Québec ou en Akali je dirais de ces processus de démocratie participative c'est à dire des collectivités qui mettent à disposition des habitants un budget participatif et un budget à partir duquel ils peuvent décider et faire leur choix je ne sais pas comment c'est dit en oeuvre car en fait on s'aperçoit que rarement les élus sont très favorables à ce développement et je pense que c'est un âge cette notion de démocratie participative elle participe à créer des démarches institutionnelles nouvelles comme les conseils de développement et donc une consultation plus large des habitants mais j'applique dès à présent que lorsque l'on regarde des conseils de développement lorsque l'on regarde les conseils de développement je suis venu en relation avec le conseil de développement responsable de l'agglomération de coquille quand je regarde ce conseil de développement il a un intérêt majeur c'est qu'il réunit 140 personnes issues des associations de l'agglomération issues des entreprises des chefs d'entreprise de l'agglomération des élus des représentants institutionnels et des habitants du monde ce conseil de développement qui est soutenu d'un point de vue en termes d'ingénierie par le service de prospectif de l'agglomération et c'est important qu'il soit soutenu d'un point de vue technique par la service de l'ingénierie ce conseil de développement produit des rapports tout à fait intéressants soit la demande des élus soit la question des transports soit la question des services pour l'intergénération ou d'autres questions et puis est dans une démarche plutôt saisine également et peut se préoccuper de tel ou tel thème en fonction des souhaits de ses participants et dans le même temps que l'on soit sur l'agglomération de boitiers ou quand on regarde à l'échelle nationale on s'aperçoit que ceux qui participent sont toujours les mêmes c'est à dire que ce sont des personnes qui ont entre 40 et plus ce sont des catégories moyennes ce sont surtout des hommes il y a peu de femmes il y a peu de jeunes et il y a au moins deux catégories qui ne sont pas présents ce sont ceux qui sont issus de la logique économique ceux qui sont en difficulté économiques et sociales qui ne sont pas du tout dans ce conseil de développement pas plus sur la génération de boitiers qu'à l'échelle nationale et puis les dominants les chefs d'entreprise qui n'ont pas besoin de participer à des associations délibérantes car de toute façon leur choix économique inclut sur les dynamiques territoriales ils n'ont pas besoin de passer du temps de soir à réfléchir avec les autres ça devient plus incontestable même si trop souvent les élus ne font pas suffisamment confiance ne s'appuient pas suffisamment sur les avis et les rapports réunis par ces conseils de développement responsables si je reste un bilan de 30 ans de développement local une des sources des travaux de Bouillard-Jean il y a d'autres aussi de Merde ou de Serge on s'aperçoit qu'il y a une grande diversité d'élaborer pour élaborer le développement en condition des situations géographiques culturelles sociales économiques pour être plus clair deux espaces qui ont le rôle de cette densité et qui ont les mêmes caractéristiques géographiques géographiques sociales économiques vont avoir des dynamiques territoriales différentes selon la façon dont les secteurs pourront penser l'avenir il y a ceux qui pensent qu'il est difficile d'agir et que les forces exogènes en fait les décisions exogènes à l'espace local déterminent l'évolution de cette société locale de ce territoire et puis il y a ceux qui pensent que l'avenir n'est pas prédéterminé que l'avenir est source de choix et qu'on peut agir sur cet avenir je ne sais pas si on regarde les grandes mutations économiques financières parce qu'un bouleverse la dynamique et le développement de ces territoires-là mais ce que je sais c'est que c'est quand on regarde deux espaces où les acteurs se comportent différemment et bien dans le deuxième cas là où les acteurs se mobilisent pour valoriser les ressources locales pour valoriser les ressources naturelles pour mettre en valeur leur territoire il y a le développement territorial il y a la création d'emplois il y a des dynamiques même si il y a des difficultés économiques incontestables et que lorsque on discute avec des agents de développement l'idée c'est que la réalité est quand même très difficile j'espère au regard des échanges que j'ai pu avoir défendre le clair sur ces questions par rapport aux régions périphériques donc incontestablement le développement comporte une dimension historique une dimension culturelle une dimension territoriale il nécessite des leaders il nécessite des leaders à l'école des leaders politiques des leaders associatifs des chefs d'entreprise leaders qui porte aussi des discours et qui porte je dirais ce discours du développement local c'est un je dirais c'est une source de réactualisation des valeurs dénotratives dans le sens où souvent dans ces sociétés-là il y a des débats publics cette question du débat public est une question fondamentale et ça repose sur l'importance du sentiment d'appartenance je suis géographe et j'ai beaucoup de difficultés avec la notion d'identité je laisse ça aux écologues et je préfère parler de sentiment d'appartenance et je vais essayer d'expliquer pourquoi dans un instant pourquoi c'est ça c'est qu'on fera la promotion de la région de la plus charente qui va disparaître avec la réforme que j'en sais par le président de la République mais c'est pour résister sur l'importance de la dimension culturelle du développement territorial comme élément qui participe à faire société cette question de la culture est vraiment centrale quand on réfléchit au développement territorial rapidement le contexte des années 2010 vous le connaissez des inégalités mondiales croissantes des inégalités intranationales qui sont également très très importantes une rare réflexion dans tous les pays quel que soit le pays dans lequel on est on entend les mêmes positions en disant il y a une rare réflexion des ressources publiques et on a des processus de privatisation y compris de l'enseignement une logique financière qui depuis une quinzaine d'années est en opposition avec la logique territoriale on a nombreux exemples pour illustrer cela les juin en 1999 qui annonce je dirais un bénéfice extraordinaire et le même jour qui annonce 6 000 licenciements il y a des exemples comme cela il y en a tous les 2-3 jours dans tous les pays on a une accentuation de la concurrence territoriale avec un processus de métropolisation et de litoralisation des zones des activités et sur ces enjeux là et il y a là des enjeux importants je pense en particulier qu'en France on ne se préoccupe pas suffisamment de la question des enjeux autour des littoraux et qu'on est trop centré sur la question des métropoles et des espaces ruraux et qu'on déveste les littoraux c'est la question de devenir des espaces ruraux et urbains marginalisés et la question des régions périphériques et puis on voit que je regardais sur ce point une nouvelle réalité locale un mot sur et en lien un peu avec ce qui a été évoqué ici depuis une journée et demie on somme sur cette question d'identité on somme une ferveur populaire quand on circule j'ai circulé juste pendant une journée et demie dimanche et l'avis et on voit qu'il y a des drapeaux partout j'avais sous-estimé en fait on en avait parlé en fin d'alors depuis plusieurs en fin d'alors on en avait parlé j'avais sous-estimé cette ferveur pas plus populaire autour de l'acadie et en même temps il était l'hier qu'on peut s'interroger si c'est ce ferveur populaire ça peut être mon esprit ou pas un point d'interrogation par rapport à ça quand on regarde l'évolution du comportement des individus on voit bien qu'on a une accélération des rythmes et une fragmentation des temps selon l'âge de l'individu selon son métier selon son catégorie socio-professionnelle et selon son genre et selon l'unique et cette fragmentation des temps je dirais à lui une fragmentation des relations avec les autres dans le même temps les individus et les territoires sont de plus en plus connectés la question qui nous est posée et pas seulement par rapport aux réseaux sociaux la question qui nous est posée c'est comment favoriser les individus et les territoires des sociétés locales apprenantes sachant qu'il y a une appropriation inégale de ces ressources qui sont en ligne un mouvement de promotion d'un colloque organisé par un des disponibles de l'université mon collègue Jean-François Sourisier l'université de Poitiers qui organise une semaine sur les territoires connectés c'est-à-dire sur comment on enseigne en mobilisant les ressources qui sont disponibles sur le numérique en maintenant du présentiel et comment cela change obligatoirement notre façon d'enseigner c'est tout ce qui est lié à la révolution la troisième révolution et l'imagerie égale à tous les gouvernements qui sont liés à cette troisième révolution et puis sur ces territoires de l'été puisqu'il a été évoqué l'université de Moncton lundi en fin d'après-midi les universités peuvent participer aussi à favoriser je dirais les territoires apprenants nous avons pris l'initiative depuis deux ans l'université de Poitiers l'université de Poitiers c'est l'un cadené des clients c'est 240 formations et diplômes moi j'ai invité mes collègues qui le souhaitent j'essaie de ne rien imposer j'ai invité mes collègues qui le souhaitent à ouvrir leurs cours à tout habitant ordinaire et donc des cours de littérature des cours d'italien des cours de biologie y compris des cours de finances publiques c'est assez sensible et c'est intéressant aussi y compris des cours d'économie etc de biologie de chimie etc sont ouverts aux habitants on ne demande pas à l'habitant quoi que ce soit ce sont des cours gratuits le collègue ne change pas ou la collègue ne change pas ni le contenu de son cours ni les heures de ses cours ça ne nous coûte rien parce que cette question financière on préoccupe le président de l'université mais ça permet à des habitants quel que soit leur âge leur niveau de formation d'assister à des enseignements j'allais dire pour des raisons de culture générale et ça c'est quelque chose qui me semble être assez intéressant et qui peut être initié sans je dirais que ça coûte quoi que ce soit donc cette question du rapport au savoir est une question essentielle avant de parler des défis trois bon sur la crise du rapport à la politique vous avez compris que cela restait un enjeu important ce que l'on sait aussi depuis 30 ans de loi de décentralisation et depuis 30 ans de décentralisation dans tous les pays c'est que la proximité des centres de décision cela ne résout pas la question politique c'est à dire que les habitants peuvent être près des centres de décision c'est pas pour cela qu'il y a plus de démarches citoyennes ça ne suffit pas il faut mettre en place en cause des espaces privés de débat cinq défis et je vais les faire en cinq minutes parce qu'autrement André va me sermonner et puis je les ai pointé comme objet de débat de réflexion de fuité sans aucune prétention il y a la relation il y a le défi de mondialisation territoire-terreur ce qui me frappe c'est qu'on assiste à un double phénomène paradoxal une mondialisation croissante de la circulation des produits des marchandises des individus cela induit une restructuration assez rapide des économies et des sociétés locales une libéralisation croissante avec une détermination des productions il est toujours surprenant d'être à 40 km de conception de chez lui et trouver dans une initiative de portée de développement interne portée par une famille quelqu'un qui vous dit vous êtes originaire de cognac mais nous aussi on fabrique du cognac et de nous offrir une bouteille de cognac c'est toujours un peu surprenant c'est une déterritorialisation des productions c'est une accentuation des concentrations financières et industrielles vous savez tout ce qu'il y a et dans le même temps et dans le même temps il y a depuis une dizaine d'années une quinzaine d'années un processus de retour au local de mobilisation du terroir une volonté individuelle d'ancrage peut-être de quelque part j'en dis à peut-être de quelque part et d'être moderne retour en force du local où la notion de terroir est valorisée au nord comme au sud le terroir est source de singularité le terroir est source de distinction il est source de valorisation du grand territorial et de savoir-faire de la part des hommes et si possible surtout une source de singularité et de distinction ça se traduit par le développement des produits de qualité et l'identité qui est mise en scène autour des produits du terroir un exemple de cela j'ai beaucoup ce dépliant touristique sur le pays marais de Néron où il y a une identification forte entre un produit et puis un territoire avec par exemple une carte qui est tout à fait intéressante concernant les parcs à l'huit de marais de Néron très bons produits au Néron je vous conseille deuxième défi deuxième défi je viens non sur ce défi ici parce que je suis assez en décalage avec ce qui peut être ce qui a pu être dit sur les relations rurales premier élément depuis 2007 nous le savons la population urbaine est plus importante que la population urbaine mais il y a toujours ou il y a 3 milliards d'habitants qui vivent dans les espaces de l'eau donc on est dans une civilisation urbaine même la pluralité reste quelque chose d'abord incontestablement quand j'écoute les uns et les autres il m'a dit au maire tout à l'heure de parler de son fils on assiste à un accroissement des mobilités individuelles de plus en plus les individus circulent circulent dans les pays circulent dans le monde et ils m'ont dit parfois certains ont un clé ici un clé là et dans le nombre à être d'avoir un clé ici un clé là dans notre vie individuelle on travaille ici on habite à l'heure parfois il y a des liens forts entre urbain et rural et il n'y a sans doute pas cette dichotomie urbain et rural que l'on entend peut-être ici de fait ce développement de l'organisation a une forte pression foncière sur les espaces habitables cela se traduit aussi sur ce défi urbain encore par là que cela se traduit par une recomposition illégale des espaces lourds car très souvent des habitants dans les jeunes vont après leurs études aller travailler dans une métropole jusqu'à l'âge de 40-45 ans et puis revenir vivre après soit dans la littorale soit dans l'espace lourds de la densité pour je dirais développer un projet personnel et c'est ce projet personnel qui va être au centre de leur vie et après leur passer maintenant dans une métropole que ce soit à Montréal ou à Paris ou à l'âge c'est l'affirmation de la fonction résidentielle du l'organisation voilà bon un étude concier agricole important c'est surtout de nouvelles relations du radio et je ne pense pas qu'on puisse penser le développement d'un espace humain de même densité sans le penser à publier à la vie tout de suite il prend le son du microphone il devrait être capable de prendre le son de l'an de la carte de capture c'est sûr de changer c'est un but d'or mais c'est sûr pour le changer la source de l'audience et d'économie et d'économie présidentielle c'est pas négatif donc les campagnes sont de plus en plus des libéralisations de son projet de son épanouissement personnel et c'est bien cette articulation vide campagne qui est composée de son motif quand on réfléchit au développement de l'État ça c'était une des affiches au festival d'un vivant il y avait un peu ah non vite j'ai pas remarqué non je pense que on parle insuffisamment c'est défi de la pauvreté et des inégalités c'est que moi j'en ai un vide sont ici mais ça ne bosse pas par le monde tout de suite ça bosse par le micro qui sont là ou par là ou par là qui sont et sourdes j'ai ce qu'ils viennent de là parce que j'ai mis des écouteurs j'ai écouté des streams pis quand je bouge ma chaise ça le gâte le son est beaucoup meilleur quand on bosse par le fil mais je suis parce qu'à moi mon bosse passe pis il check pis il dit le son est pas bon j'ai dit rien je peux le faire ça est fini de toute façon ça c'est une chose la caméra arrêtez pas non plus de tomber en mode démonstration c'est la question de l'égalité des individus c'est la question de la place des femmes en veille mais après ils sont en mode démonstration aussi oui mais toi ils veulent s'entendre des exigences je pourrais vérifier mais la caméra reste pas ici assez longtemps elle part tout le temps avec une position qui est mal départie et mal disciplée avec des millions concurrentaux qui ne sont pas trop à droite non je comprends mais j'en ai rive toujours 5 minutes avant la présentation pis moi je les sais moi j'en prie pis je les sans vraiment pas compte avec les temps pour votre démonstration parce que tout le monde c'est pas professionnel on le voit ils sont comme ça c'est comme ça le pêche c'est la question c'est la question des usages du sol peut-être mais qu'ils reviennent après midi j'ai envie de dire qu'ils reviennent plus que ces managers ça va les défis alimentaires ça c'est pas 2,17 voilà lui il t'en prenne pas ça ça passe manger dans le Québec c'est la question de sécurité alimentaire à l'échelle nationale qui est posée donc on peut poser le saut à l'échelle à l'âme ça c'est le réseau Tamac autour de Rennes pour montrer qu'il y a une nouvelle relation agriculture-ville qui se sont tissée je n'aurais pas pu vous montrer cette carte il y a une dizaine d'années car il n'y a pas cette relation entre ville et Tamac qui se développe dans tous les pays pas seulement les pays au Céline dernier défi et là tout le monde vous connait je ne sais pas si c'est les défis alimentaires il est central j'en ai beaucoup parlé voilà qu'est-ce qu'on dit avec cela est-ce qu'il y a un lieu pour sauver du monde je ne crois pas au sauveur du monde donc je m'arrête sur l'individu contemporain l'individu contemporain et ça résonne peut-être avec ce qui a été évoqué depuis un jour et demi j'en ai pratiqué le butinage territorial et le butinage numérique j'entends par là que chaque individu parcourt des lieux donc au début que chaque individu passe du domicile au lieu de travail à des lieux loisirs qui sont multiples des lieux familiaux d'association et publie aussi sur l'individu et acquiert des connaissances grâce aux ressources numériques et chaque individu en fait construit sa territorialité personnelle je préfère parler de territorialité que de territoire et de sentiment d'appartenance je pense que ça vous l'avez entendu chaque individu revendique le droit à construire sans déterminer cette sociologie ce qui est objectif de l'épargne sans doute parce qu'il n'y a pas trop de hasard mais chaque individu revendique à construire sa territorialité personnelle et à passer d'un espace à l'autre et à construire son sentiment d'appartenance à partir de ce butinage territoriel et de ce butinage inégal selon les individus selon les métiers et les catégories sociaux professionnelles chaque individu en fait trouve dans le territoire auquel il utilise les ressources de sa propre construction identitaire chaque individu sculpte sa territorialité et articule cela en fonction de ces réseaux de mobilité multiples et donc la question que vous êtes posée c'est comment favoriser une citoyenneté localisée je termine par cela en séparant l'appartenance sociale et l'appartenance politique une citoyenneté localisée qui repose sur l'empathie sur la civilité sur la constitution une relation de confiance entre les individus et surtout sur la nécessité d'une pluralité d'espaces publics réels et distants pour débattre pour mettre en débat et pour faire société comment on passe une logique individuelle et une logique de société locale comment on organise des débats publics j'ai dit réels c'est à dire les individus sur le regard des échanges invisus mais aussi à distance pour pouvoir débattre élaborer des projets des projets locaux c'est objet de discussion et je vous laisse sur cet objet de discussion merci pour votre attention merci pour votre soutien merci pour votre soutien C'est-à-dire qu'un cinglut de retard, un cinglut de rose qui vous permet de quelques questions. Donc, est-ce qu'il y aurait des vues ? Il y en aurait questionné-t-il ? Je vous remercie beaucoup, c'est que j'ai un noir extraordinaire et un effort synthétique absolument remarquable. J'aimerais vous poser la question qui n'est jamais apparue dans votre discours, et forcément de la géographe et l'économie, sur la question de la langue et des éventuels espaces linguistiques qui peuvent s'être créés au travers des différentes langues. Est-ce que vous vous êtes posé cette question ? Je l'ai laissé en même temps, je l'ai laissé en même temps, répondre à cette question. Non, non, pas du tout. Non, non, vraiment pas du tout. Pourquoi pas du tout ? Parce qu'en fait, cette question n'est pas centrale en France. Non pas qu'elle n'existe pas, en Bretagne, au Pays-Basque ou en Corse, mais elle est moins centrale qu'elle ne l'était au cours des années 70. Aussi parce que l'État a redonné à ces langues, je dirais, un poids à l'expression, puisqu'il y a à présent, et en Bretagne, et en Corse, etc., on apprend un peu le breton, c'est trois fois mis à mal, on peut dire en vrai, oui, voilà. Mais non, non, je suis vraiment pas obligé de cette question. J'ai bien entendu qu'ici, c'était une question importante. Vous pouvez peut-être pas parler de l'ordre, enfin, c'était un objet de débat, voilà. J'ai beaucoup aimé la conférence, les deux conférences d'hier matin, le collègue historien, la conférence à 14 heures, la mécédaire, magnifique à la mécédaire, on s'en dit. Et là, on est d'accord au spécialiste de cette question, donc il nous a rejoint, il est là pour quelques jours, il pourra répondre à cette question. Lise Ouellette, dans plusieurs présentations, on revient souvent au rôle des objectifs, donc à des gouvernements locaux, comme on les appelle souvent. Vous avez parlé de 39 000 communes en France, ça semble beaucoup. On a vu des mouvements de regroupement à différents endroits, le Québec en particulier, on en a un exemple ici, dans la région de Tracadie. Est-ce qu'on devrait, est-ce qu'il y a lieu d'investir dans le renforcement des capacités que le gouvernement locaux, je vois la route plus significative au niveau du développement d'un caractéristique ? Moi, j'étais maire de la commune rurale de 600 habitants pendant trop longtemps, pour ceux qui n'étaient pas pour moi, pendant trois mois d'âge, pendant 19 ans. Et ça me semble essentiel qu'effectivement, les gouvernements locaux jouent tellement leur rôle et portent des projets politiques à l'échelle de leur communauté, mais aussi en relation à l'échelle internationale, en relation avec les autres. Si je réfléchis à, je dirais, le bilan que j'avais tiré de la première année, 600 habitants, c'est un peu vrai, j'étais impressionné, au bout d'un an, par tout ce qu'on avait pu faire avec ces 600 habitants, tout simplement en ouvrant la porte, en... Ça, j'ai mis un moment, les gens m'aiment voir en me disant, voilà, j'ai une idée vraiment utopique, les idées sont rarement utopiques. Et en fait, quand on accompagnait ces idées utopiques, qui souvent étaient des idées de grande qualité, eh bien, on a fait dans cette commune de 600 habitants beaucoup de choses. Et il m'aiment voir, parce que les élus à côté, et c'est un constat, n'avaient pas cette ouverture-là d'esprit et n'accompagnaient pas ces initiatifs qui semblaient utopiques et qui n'étaient pas du tout. Souvent, les gens pensaient qu'il y avait de mille ou de trois mille habitants dans cette commune, mais quand je leur disais, non, non, mais 600, ils ne le croyaient pas. Et vraiment, ça, c'est un enjeu, me semble-t-il, très très important, l'enjeu des politiques locales. Après, il n'y a pas un type de comportement, j'ai travaillé sur le comportement des élus locaux, moi je repère quatre à cinq types de comportements des élus locaux, entre les élus établières, qui en fait contrôlent le pouvoir local, tout contrôle logique très personnel, qui ne sont pas du tout dans une logique de participation des habitants, qui décident seuls, qui parfois sont autoritaires, voilà, entre des élus qui sont sur une logique de soutien aux activités économiques et qui délaissent toute activité patrimoniale de valorisation de la nature, et qui ne se préoccupe pas de la question sociale, entre... Et moi je vais appérer quatre, cinq types d'élus, et quand on regarde en France les sociétés locales, il y a à peu près 15 à 20%, alors je vais dire territoire, d'un système de moins en moins, de territoire, qui sont toujours les mêmes territoires qui depuis 30 ans sont cités par la vue du développement de la démocratie locale, qui sont toujours les mêmes territoires où il y a des élus leaders qui mettent en débat public les questions qui sont posées, qui portent le débat public et qui élaborent avec les habitants et les citoyens les politiques publiques. C'est 15 à 20% des territoires et ailleurs sont souvent les comportements notabilières qui expliquent aussi le désengagement des habitants, qui expliquent aussi la faible participation aux élections, qu'on vit aux élections locales, que ce soit en France européenne. Donc oui, me semble-t-il un enjeu important. Mais on sent de plus en plus gérer une réticence de la part d'habitants engagés, je pense entre autres sur les causes environnementales, pour s'engager dans le pouvoir municipal local. On sent de la distance par rapport à ce pouvoir municipal local. Le majorat Simard de l'Université de Moncton, moi aussi, je tiens à vous féliciter pour votre communication. C'est un véritable tour de force, comme le résumé, toute l'évolution de la notion de territoire depuis les 50 dernières années. Il y a peut-être juste un point qui m'interroge. Vous faites émaner la notion d'économie sociale et civilitaire comme mode de développement, fin des années 90, début des années 2000. Alors qu'au Québec, aux États-Unis et probablement ici, en Acadie, le mouvement ouvrier était très important dans les années 60. Il y a eu de l'église aussi, dans les doutes, il faut voir le temps du lieu rural, l'éducation, Saint-Esta, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à amener l'économie sociale dans cette période-là? Oui. Le mouvement coopératif en France commence à la fin du XIXe, face à la crise agricole. Il y a deux réactions de la part des paysans. D'une part, il crée le syndicalisme agricole, le syndicalisme unique, unitaire, en opposition à la société industrielle. Et puis, il crée des coopératifs agricoles, pays nélois, etc., pour se rapproprier la valeur ajoutée. Et donc, ce mouvement coopératif début à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Et vous avez raison de dire que ce mouvement coopératif début est simplifié. Et après, ils vont dire au-delà. Mais l'économie sociale et solidaire, issue de ce mouvement coopératif, en fait, dans son essor, et y compris dans son essor institutionnel, c'est cela que je ai voulu indiquer, depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, on a ici et là des ministres, des citoyens d'État, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est vraiment porté par les gouvernements. C'est vraiment porté par l'Union Européenne, par exemple. C'est porté par le CDE comme mode de développement. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une quinzaine de vingtaine d'années. Une dernière question. Oui, on remarque sur la langue. Aide-moi. Regret de décalage. Une partie de la réponse sur la question linguistique, c'est comment on fait pour maintenir les gens dans les communautés en contexte minoritaire linguistique. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des exemples où, dans les différents pays que tu as étudiés, on a pu réussir à inverser la courbe, ou en tout cas à ralentir la courbe de l'exode rural, qui, pour la qualité du Nouveau-Brasil, c'est un des problèmes centraux. Et s'il n'y a pas d'exemples concrets de ceci, est-ce que il te semble quand même encore envisageable aujourd'hui de se battre pour que politiques publiques et initiatives locales puissent mettre en place ? Est-ce que c'est une utopie irréalisable ? Alors, ce que l'on sait quand on regarde, il y a des espaces que je connais moins mal que d'autres, les espaces que l'on fait à l'identité en France, c'est qu'il y a, depuis une quataine d'années, une inversion démographique, puisqu'il y a un renouveau démographique incontestable de tous ces espaces que l'on, de façon illégale, c'est pas, c'est glosanique en termes de renouveau démographique, mais il y a un renouveau démographique, y compris en Lauserne, y compris dans des départements ruraux les plus éloignés, les plus enclavés à l'échelle nationale. Recomposition démographique qui se traduit par un double processus, qui se traduit par un double processus, d'une part toujours sur un déficit démographique, puisque le taux de perdre chaque année 15 habitants, il y avait 27 par an et 5 naissances par an, ou mieux 5 naissances par an, donc chaque année c'était moins de 15. Deuxième phénomène, c'est de fait un exote de la matière grise vers les métropoles. Ceux qui sont formés dans les collèges, dans les lycées, dans les lycées professionnels, dans les universités, partent travailler dans les zones métropolitaines, parce qu'il y a de l'emploi là, et une partie d'entre eux revient à partir de 40, 45 ans. Il n'y a pas trop de hasard concernant ce retour à cet âge-là. On prend conscience, parce que souvent il y a des enfants qui n'auront 4, 5, 6 ans, etc. On prend conscience que le temps est moins long que ce que l'on pensait quand on avait 20 ans, etc. On a travaillé pendant 20 ans dans les zones métropolitaines. Il y a des nuisances que l'on ne supporte plus, il y a la besoin d'estrasse, voilà, il y a plein d'éléments qui jouent. Et on a un retour, deux quadras, qui sont porteurs de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, et qui viennent s'installer dans des espaces de rôle très diversifié, de façon toujours un peu sur le fondamental. J'ai bien arrivé dans un commun qui n'existe pas, quand on regarde une carte, elle existe réellement, mais elle n'existe pas sur la carte. Et ils arrivent, parce qu'ils ont des amis qui sont en proximité, parce qu'ils ont, ils sont venus passer des vacances ici, etc. Et ils sont porteurs d'un projet professionnel, et c'est ce projet professionnel qui prie par rapport à la question de l'emploi, et c'est eux qui, souvent, crée leur emploi. Donc il y a un renouveau démographique, et on est bien là sur une nouvelle relation au vie de campagne, et on ne reste pas tout le temps dans la même société rurale. que c'est un peu à l'égard de la résistance des États et des gouvernements à décentraliser une partie de leur pouvoir vers les légers. Cette résistance-là, c'est un peu à l'égard que j'ai fait, enfin, un par trois. Qu'est-ce qui vous incite à résister à une certaine forme de décentralisation des pouvoirs ? Je sais combien de temps... Là, c'est plus compliqué que cela, d'une validité nationale. Il y a vraiment des États qui ont transféré les compétences de l'échelle centrale vers l'échelle intranationale et régionale depuis longtemps. Je pense à des États européens comme l'Espagne, l'Espagne, l'Amagne, par exemple, l'Italie. Il y a des États qui restent des États très centralisateurs, je pense à la France, je pense au Chili, que je connais assez bien aussi, où on transfère des compétences à l'échelle régionale, mais le moins possible et on a maintenant un pouvoir central très fort, et donc c'est une autonomie paradoxale. C'est-à-dire qu'on transfère des compétences, le pouvoir reste centralisé. Et en même temps, pour le faire à temps de changer, quand on regarde l'évolution du développement territorial en Espagne, en Allemagne, on assiste à un phénomène, un double phénomène intéressant et qui nous interroge. Intéressant dans le sens qu'on revient qu'un pouvoir régional autonome, plus important, satisfait les besoins locaux, les besoins des habitants, etc. Et en même temps, on voit dans ces deux pays, les régions péchées, je pense à Barcelone, etc., s'associer à l'échelle européenne contre les régions pauvres de leur propre pays. Et on voit cette dichotomie, on voit par exemple entre l'Italie, entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, mais c'est vrai en Espagne, c'est en Allemagne, où les régions péchées à l'échelle européenne s'allient contre les régions pauvres. Et derrière, ça pose la question de la régulation de l'État-nation et de nouvelles missions pour l'État-nation. Donc c'est pour ça que j'ai dit combien de temps vous venez et c'est nécessaire qu'on en parle fort ensemble pendant la pause. Merci. Donc, à mon sens, c'est une bonne conférence d'ouverture. C'est une conférence qui place le contexte théorique et empirique de la problématique et qui relève les grands enjeux. Et je pense que de ce point de vue-là, M. Jean a tout à fait rempli sa mission. Donc, au nom du comité organisateur, pour cette journée d'être juste, je voudrais lui présenter un petit cadeau en guise de renoncement. Puis, nous sommes actuellement au niveau 1, la petite pause santé qui nous reste jusqu'à 10h30 et prévue à l'accord du niveau 4. L'ascension est disponible à la salle ici. Et on se retrouve donc à 10h30.